Nous ne sommes pas trop vieux pour ces conneries ! Bienvenue, bienvenue dans ce nouvel épisode de Nous ne sommes pas trop vieux pour ces conneries où j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Zouzman aujourd'hui. Zouzman, bienvenue ! Salut, merci pour l'invitation ! Ça me fait plaisir ! En plus, je sais que tu as des lectures très variées et plutôt adultes dans les thèmes, donc ça m'intéressait aussi d'avoir ton ressenti sur cette fameuse question et de voir un petit peu ce que tu nous avais préparé comme review. Zouzman, pour ceux qui seraient dans une grotte depuis deux ans et qui n'aura pas ouvert internet sur le monde de comics, est-ce que tu peux te présenter ? Moi, c'est donc Zouzman de la chaîne YouTube Zouzman Comics qui compte aujourd'hui un peu plus de 820 abonnés, ça avance toujours petit à petit. Et donc, sur ma chaîne, je parle de mes différentes lectures volontairement. Je mets rarement en avant tout ce qui est mainstream, c'est-à-dire DC et Marvel, parce que je n'aime pas, j'en achète des tonnes. Tu peux voir sur Instagram, quand je fais des achats, surtout en VO, j'achète beaucoup de DC et beaucoup de Marvel, j'adore ça. J'en lis depuis tout petit, sachant que j'ai quand même 43 ans. J'en lis depuis le milieu des années 80. Donc, ça fait une paye. Et puis, que dire d'autre sur moi-même et sur ma chaîne ? Oui. Tu es présent donc sur YouTube, sur Instagram ? Oui, sur YouTube. Voilà. Instagram, sur Twitter. Alors, assez peu finalement, parce que depuis quelque temps, j'ai rejoint l'équipe des comics.fr, du site lescomics.fr. Et du coup, comme c'est moi qui gère l'Instagram, j'ai un peu laissé mes réseaux sociaux perso de côté pour écrire des articles, pour faire la communication Instagram des comics.fr, qui est donc un collectif qui rassemble Comics Grinch, qui rassemble le Kid Comics Ciné Geek, Nico et le Temple du Geek, Midnighter Comics et Prime Sinister, Comics Grincheux, Charles, et je dois certainement en oublier là comme ça à bout de point, mais je crois pas, c'est possible. Mac Twip, MC Twip, pardon, qui de temps en temps publie une review. D'accord. Même s'il a arrêté sa chaîne YouTube, voilà. Donc, une bande de fans de comics qui écrivent des articles régulièrement sur un site qui existe depuis déjà très longtemps. Depuis longtemps, effectivement, ça existe depuis longtemps. Il y a eu pas mal de personnes qui sont passées par ce site, qui ont fait leurs armes pour entrer, etc. C'est ça, c'est ça. Donc, on refait, on fait, on essaie de donner un nouvel élan. Dans le courant de l'année, il va y avoir des changements esthétiques sur le site, des nouvelles rubriques. Donc, on va vraiment essayer de reprendre... Vraiment essayer, j'ai essayé entre guillemets, parce que c'est difficile avec le monde internet jaune, mais essayer de reprendre un peu la place qui était la sienne à une époque, au milieu de tous ceux qui sont arrivés entre temps, parce qu'il y a beaucoup de sites de qualité sur les comics maintenant, et c'est plutôt une bonne chose. C'est bien, c'est bien. Sur Internet, le comics français se porte très bien. Plus il y a de communication, meilleur c'est, de toute façon. C'est ça, c'est ça. Il ne faut pas hésiter. Le comics, effectivement, malheureusement, c'est un petit peu le parent pauvre de la bande dessinée en France, mais il y a des gens fidèles derrière et qui font la promotion de ce média. Du coup, Zuman, c'est quoi ton parcours de lecteur ? Tu disais que tu avais commencé les comics très tôt, dans les années 80. Donc, ce sont tes premières armes dans le monde du 9e art ou tu avais déjà lu un petit peu la franco-héroïne ? Moi, j'ai toujours aimé la bande dessinée, même quand je ne savais pas lire, comme tout le monde. En fait, mes parents, ils m'achetaient Pif Gadget, ils m'achetaient les Picsou Magazine, le journal de Mickey. Donc, les premiers vrais comics, ça a été ce qu'il y avait dans le journal de Mickey, dans Picsou Magazine, finalement. Et je m'inventais les histoires à partir de ce que je voyais. Quand j'ai commencé à lire, après, j'ai pu apprécier les histoires. Et même quand je ne savais pas lire, parce qu'il faut savoir que mon premier Strange, je l'ai acheté, je ne savais pas lire. C'est juste qu'en fait, les dessins qu'il y avait en couverture, à l'époque, c'était Sirotota qui faisait les couvertures de Strange. Je les prenais, je les feuilletais, et ça m'intriguait énormément de ces trucs pleins d'actions, justement, qui créaient un fort contraste avec ce que je pouvais avoir dans les mains à mon âge. Et j'en ai acheté. Et puis après, je n'ai pas arrêté quasiment d'en acheter des Strange Titans spéciales, Strange Origines, enfin, tous ces trucs-là, jusqu'à mes 20 ans que je rentre dans l'armée. J'ai vendu toute ma collection comme un imbécile juste avant de partir. Et j'ai repris ensuite les comics quelques années après, notamment avec l'arrivée d'Urban, qui m'a fait replonger dans les comics, même si toujours de temps à autre, quand je prenais le train, j'achetais un kiosque par-ci, par-là, et voilà. C'est l'avantage des kiosques, effectivement, on pouvait... Oui, c'est ça. Quand tu avais une heure à tuer en attendant le train, tu prenais un petit comics, et puis... Et puis en même temps, je lisais un petit peu de manga, parce que moi, même au lycée, j'avais des potes qui lisaient des mangas, donc j'ai lisé les... Qu'est-ce qu'il y avait à l'époque ? Donc moi, l'exemple que je prends, c'est un truc qui m'avait toujours marqué, qui me marquera toujours, c'est Noritaka, le Roi de la Baston. J'avais un pote qui lisait ça, je trouvais ça super. J'avais un autre pote qui lisait les Dragon Ball et les Dragon Ball Z, enfin voilà, peu de choses qu'on pouvait trouver à l'époque. Ah oui, à l'époque, oui. Il me les prêtait, je les lisais, mais mon amour pour les comics, ça a toujours été le plus fort. Et j'ai lu aussi pas mal de bandes dessinées pour adultes, alors que j'avais pas le droit, vous m'allez dire, j'étais trop jeune. Comme tout le monde ! Ouais, c'est ça ! Ouais, parce que pour la petite histoire, donc en fait, mon père, lui, lisait Pilote, l'éco des Savannes, des trucs comme ça, mais c'était très rare. En fait, il en avait un stock et dans l'appartement, on avait emménagé dans un appartement avec mes parents et du coup, il avait tout rangé super haut dans une armoire dans notre chambre à nous et tout en arrière, il avait tout empilé sans trier. Et moi, je suis curieux, je suis un gosse, de temps en temps, j'allais ouvrir mon placard, je lisais, je triais, donc j'ai lu l'éco des Savannes, j'ai lu Pilote, j'ai découvert plein de trucs, de la BD franco-belge, Edlénki Bilal, Mandrika, enfin les trucs qu'il pouvait y avoir dans Métal Hurlons aussi, Gottlieb, tous ces trucs-là, donc je suis aussi un grand fan de fluides glaciales et notamment de Edika, et aussi donc forcément, au milieu de ces bandes dessinées-là, il avait sa collection de Manara, d'un truc qui s'appelait Nécron, on n'en parlera pas, parce que s'il y a des plus jeunes qui aient Nécron, c'était vraiment très particulier, qu'est-ce qu'il y avait, il y avait aussi un truc d'un gars qui, ça je m'en souviens vachement, mais ça avait un nom de, le personnage principal, il avait un nom de photocopieuse. Ah, Rocks et Rocks. Rocks et Rocks, voilà, de ces trucs-là, tu vois. Et du coup, je me suis fait une culture très large, mais toujours, toujours, je suis revenu vers les comics et aujourd'hui encore, j'arrive pas, j'en lis même encore plus qu'à l'époque parce que je peux me faire plaisir. Ah bah, ouais. Quand tu commences à avoir effectivement un peu de sous, tu peux vraiment te faire plaisir et puis maintenant, il y a une offre qui est exceptionnelle. C'est ça, c'est ça. Mais j'ai commencé par m'acheter des rééditions de belles qualités, de choses que je disais quand j'étais plus jeune. Donc, forcément, les intégrales X-Men, de Jim Lee, de la période de Jim Lee, enfin, tous ces trucs-là. Puis après, donc, mon libraire de l'époque m'a remis un pied dedans parce que je dis, ouais, mais moi, ce qu'il y a post 2000, en fait, quand on est arrivé à Ultimate Spider-Man, en gros, ça me plaît pas. Il me dit, attention, il y a des trucs bien qui sont sortis et tout. Ouais, non, c'est nul, les trucs qu'ils font maintenant, tu vois. vraiment, super mauvaise foi, en plus. Il m'a mis Civil War dans les mains, j'ai lu le premier tome, j'ai dit, vas-y, je te les prends tous. Donnez-moi tous les tomes. J'ai relu, j'ai remis les pieds dedans et en plus après, j'ai découvert donc forcément DC Comics parce que DC Comics, c'était très très peu édité en France. Ouais, c'était difficile. Voilà, c'est ça. Et grâce à Urban, j'ai pu découvrir plein, 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 plein de classiques, mais vraiment, je me suis fait une culture DC Comics en très peu de temps parce qu'en plus, j'avais un boulot, j'étais responsable d'une boutique où je pouvais faire ce que je voulais, donc sans, j'étais dans mon petit bureau, je sortais quand il y avait besoin, tu vois, et je lisais des comics toute la journée. Patron, ancien patron, si tu me vois, toi qui disais de moi que j'étais un super employé, je suis désolé, je passais la moitié de mon temps de la journée à lire des comics. C'est pas pour ça qu'on n'est pas efficace au boulot. C'est ça, mais je dis non, après mon boulot, il était fait, les chiffres étaient bons, donc il était content quoi. Mais voilà, mais c'est, et aujourd'hui, on a toujours plein de super trucs qui sortent et ça fait plaisir. Si ce n'est le prix qui ne cesse d'augmenter, qui fait que mieux, c'est difficile. Effectivement, les plus augmentants, que ce soit en VO ou en VF, malheureusement. Et aujourd'hui, je continue à découvrir des choses, à m'intéresser à des nouveaux univers comme tu as pu le voir toi-même sur des vidéos que j'ai pu faire. Grâce à Comics Initiative, on a accès en français à des titres qu'on n'avait pas avant qu'ils arrivent. C'est ce que j'allais dire puisque tu as fait l'interview de Michael Jérôme. C'est ça, Michael Jérôme. Comics Initiative qui effectivement propose des titres qui sortent un petit peu des standards, en tout cas du radar tel que nous on le voit. Voilà, c'est ça. Un petit peu, qui ont suivi finalement un peu la même trajectoire que toi, mais il y a plein de choses à découvrir. Mais même en dehors de comics indépendants, là carrément, chez Comics Initiative, ils ont du comics indépendant qui sont de bonne qualité comme ils sortent de bonne qualité chez iComics, chez 404 et chez d'autres éditeurs des comics indépendants qui fonctionnent très bien et qui sont très bons. eux, ils sont aussi du côté du comics underground, tu vois. Je pense notamment à ce qu'ils ont sorti avec l'intégrale Love & Rockets, par exemple, des choses comme ça qui sont très très bien. Et maintenant, ils font même aussi un peu du patrimoine puisque là, par exemple, ils font une campagne pour deux titres de Barry Windsor Smith. qui sont inédits en France, il me semble. Donc ça, c'est des trucs, on a une chance incroyable d'avoir des titres comme ça, tu vois. Et aussi, je m'intéresse beaucoup à la culture britannique, mais ça depuis un moment déjà, des comics qui ont vraiment un esprit très particulier. Donc forcément, les comics... En fait, beaucoup de gens ne le savent pas, mais probablement ils aiment les comics britanniques parce qu'ils aiment ce qu'a fait Alan Moore. Et Alan Moore, c'est vraiment le porte-étendard de la culture britannique parce que c'est des thèmes qu'on retrouve énormément et qui me plaisent beaucoup, l'anticonformisme, une forme de rébellion contre l'État établi, tu vois, des choses comme ça. Et c'est super intéressant parce que ça n'a pas de limite dans ce que ça veut apporter. Donc ça peut paraître un peu foutraque, mais c'est vraiment un esprit de liberté qu'on ne retrouve pas dans la plupart des comics américains qui sont très formatés. et ça, c'est une véritable bouffée d'oxygène et ça, il y en a pas mal chez Delirium notamment aussi. Et c'est cool. C'est cool de vivre à cette époque. On a... Enfin, c'est bien, en même temps, c'est pas bien. il y a un choix de comics qui est extrêmement large, une proposition énorme, mais on ne peut pas tout s'acheter. Et on... Et on ne pourra pas tout lire non plus. Exactement. Et du coup, on se retrouve avec une difficulté pour le lecteur lambda qui va se diriger vers des titres qui, pour lui, sont des valeurs sûres. Son Batman, son Superman, son Spider-Man, son X-Men. Pas parce qu'il ne veut pas découvrir les autres, mais il a peur de dépenser de l'argent dans un comics qui, peut-être, ne lui plaira pas. Et c'est là que des gens comme toi, des gens comme moi, des gens comme plein d'autres youtubeurs qui font ça très bien. Mais en fait, on est là un peu pour essayer de les diriger aussi vers de nouveaux horizons et de ne pas s'arrêter uniquement vers les gros titres qui trustent les tables des différents livraires. C'est sûr que... Alors là, c'est une petite aparté, mais c'est vrai que quand on fait de la review comics... Moi, je fais quand même beaucoup de mainstream, il faut dire ce qui est. mais effectivement, on peut proposer autre chose et proposer surtout des choses qui ne sont pas de la nouveauté. On a aussi cette tendance à la course à la nouveauté. Alors que, comme tu l'as dit, là, tu parlais de Delirium avec Judge Dredd, notamment, avec toute la partie britannique, etc. C'est des choses qu'on connaît assez peu. On se souvient du film avec Stallone, pour ceux qui... C'est ça. Ma seule référence avant de lire mon premier Judge Dredd, c'était le film qui n'était pas terrible et qui ne donnait pas forcément envie de lire les comics. Le film est quand même assez loin, finalement, du comics. Alors, l'esprit, il y est. Il y a cet esprit un peu, j'en ai rien à foutre, ça part un peu dans tous les sens. Je ne sais pas si c'était volontaire, tu vois. Ça, je ne sais pas, effectivement. Mais le personnage en lui-même, tel qu'il est présenté... Ouais, si, dans les comics, c'est quand même assez proche. Il est très... Enfin, Judge Dredd, c'est un personnage qui est assez drôle, mais à son insu, tu vois. Et en plus de ça, il est très... très rigide. Ouais, c'est ça. Dans le film, ça ressort très bien, ça. C'était en dehors de la loi. Si la loi dit tu te prends trois ans de prison parce que tu as mis un pied en dehors des clous, que ce soit un gamin, un vieillard, un handicapé qui le fait, lui, il le faut en taule, tu vois ce que je veux dire. Dans le film, c'est un peu ça, quoi. Et la fameuse scène du début où il arrive dans le quartier où les gangs sont en train de faire la guerre, il fait, jetez tous vos armes, vous êtes tous en état d'arrestation, c'est directement sorti d'une case de comics telle qu'elle. Il y a... Cette scène existe, tu vois. Voilà, je réveille comme ça. Ouais. Enfin, voilà. Mon parcours. Ouais. Et du coup, au cours de ton parcours, effectivement, je vais te poser la question que je pose à chacun de mes invités. Est-ce que, à un moment donné, je ne sais pas, que ce soit un ami, tes parents, un collègue, en voyant ce que tu lis, ce que tu lisais, il dit, mais Zuzman, qu'est-ce que c'est ? Mais tu es sûr que ce n'est pas... Réserve ça pour tes enfants. Alors, quand j'ai commencé, j'ai eu l'effet inverse. Parce que forcément, j'étais très jeune. Et quand même, ma mère ou mes oncles et tantes, ils feuilletaient dedans, ils disaient, oh là là, mais il y a de la bagarre. C'était sûr que c'est de ton âge. Surtout quand ils voyaient du Punisher ou du Daredevil, des trucs comme ça, tu vois, même du Ghost Rider. Mais c'est quoi ? C'est des trucs d'horreur et tout. Et en fait, au début, ils ont peur. Après, plus grand, c'est effectivement, une fois arrivé à l'âge adulte, ouais, on m'a regardé, il a l'air de dire, super. tu sais quoi que tu lis ? C'est pas de la lecture. C'est pas de la lecture. C'est pas de la lecture. Et surtout avec les films qui sont très familiaux, c'est surtout, voilà, c'est vraiment surtout avec l'arrivée des films que j'ai eu la réflexion. Ouais, mais attends, mais Marvel, c'est les trucs de gamins, l'araignée, machin, les X-Men, Captain America. Ouais, j'ai été voir le film au cinéma. Ouais, c'est sympa à voir avec les enfants, mais voilà quoi. Et là, bah là, tu essayes, tu essayes d'expliquer que depuis toujours, les comics, derrière leurs histoires qui peuvent paraître simplistes, bah, il se passe plein de choses quand on est capable de décrypter les différents niveaux de lecture. C'est autant pour les enfants à une période donnée, autant pour un adulte quand il est capable de décoder les images qu'il peut lire. Et là, tu rentres dans un débat qui n'existe que pour toi, parce que les gens sont difficiles à convaincre, en fait, tu vois ce que je veux dire. En fait, les gens, ils ont une idée tellement, tellement faite de ce qu'est la bande dessinée en général, et pas seulement les comics, c'est pareil pour les mangas, c'est pareil même pour la BD franco-belge. En fait, tu as beau leur expliquer, ils ne te croient pas. Tu vois ? Ouais. Donc... Ah ouais, non, c'est... Quoique, je pense qu'il y a quand même, on voit quand même une petite évolution parce qu'effectivement, il y a eu un très gros succès de Sandman en série télé. Donc, tu te dis que, bon, Sandman, c'est quand même un comics à la base. C'est ça. Et la série, elle est plutôt fidèle en plus. Donc, on voit bien qu'on ne peut pas se limiter à des histoires effectivement de Poum Poum, de la bagarre, etc. c'est ça. Ça ne parle pas que de ça. On le sait, on le défend depuis toujours. On a toujours eu ces discussions, ces débats enflammés. Ouais, mais tu sais, les X-Men, ce n'est pas que des mecs avec des super pouvoirs, c'est une allégorie du racisme et du génocide juif et par les patatis et patata, tu vois. Les gens, quand tu leur dis ça, alors des fois, il y a des lumières qui s'allument. tu vois, j'avais pas vu ça comme ça, il y en a. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils en liront. Mais au moins, effectivement, c'est vrai que je me suis mal exprimé, c'est que souvent, ce n'est pas qu'ils ne croient pas, c'est que quelque part, ils s'en foutent, ce n'est pas pour ça qu'ils en liront. Mais du coup, ils comprennent quand même, ok, je ne savais pas, tu vois. Ça m'est arrivé avec mon beau-frère. Tu sais, il aimait bien les films et tout et je lui ai expliqué tout ça et un jour, j'ai débarqué avec des BD, je lui ai dit, ouais. J'étais un peu triste, je ne le cache pas, mais... C'est un peu dommage, effectivement. Voilà. C'est comme ça. Ouais. C'est comme ça. Tant qu'on... Effectivement, au moins, déjà, s'il y a cette information, ce discours qui va plus loin que la surface, déjà, effectivement, ça mène à une réflexion. Après, effectivement, ils n'iront pas, mais au moins, il y a ça, quoi. Les comics, c'est pas juste ça. Il y a toujours, effectivement, un sous-texte derrière. C'est très souvent le reflet de l'époque, reflet des contraintes de l'époque, aussi. Et puis, après, on voit les explosions diverses et variées qui peuvent arriver. C'est exactement ça. Et d'ailleurs, à ce propos, qu'est-ce que tu nous as choisi comme lecture que tu vas nous présenter ? Alors, moi, j'ai choisi de vous parler de Martha Washington, donc l'intégrale, ici, par Frank Miller, qu'on ne présente plus, je ne vais pas vous insulter en vous expliquant qui est Frank Miller. et Dave Gibbons. Donc, Dave Gibbons, qui est un illustrateur qui est aussi très, très connu. Donc... Quelques planches, voilà, pour illustrer. Un style qui est très, très propre. En tout cas, voilà. Bah oui. De toute façon, Gibbons, c'est Watchmen, donc... Voilà. De toute façon, c'est... Hop, je me remets. En tout cas, c'est un duo... Je ne sais pas parce qu'ils ont beaucoup travaillé ensemble, du coup, parce que... Non, ils ont travaillé que sur ça et en plus, d'une façon assez particulière, en fait. Donc... Parce que, pour la petite information, en fait, ils n'ont pas travaillé directement ensemble. Ils ont... Ils se sont appelés, ils ont... Frank Miller, lui, lui fournissait les scénarios, tout ça, et lui, après, il faisait des dessins. Frank Miller lui disait, non, bah les dessins, ça, ça ne va pas, je préférais un peu ci, un peu ça. D'ailleurs, ça n'a fallu pas se faire. Ça n'a fallu pas se faire parce que, au début, Frank Miller voulait quelque chose d'extrêmement sérieux, d'extrêmement rentre-dedans, à l'image de The Dark Knight Returns, et... 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 Dave Gibbons, ça lui faisait... ça lui faisait... un petit peu peur, tu vois, dans le sens où, voilà, il trouvait ça trop sérieux. Et en fait, les idées de Frank Miller étaient tellement sombres qu'en fait, ça lui faisait presque des crises d'angoisse, tu vois. et il se sentait pas. D'accord. Surtout après... après Watchmen, qui déjà était... déjà une aventure qui lui avait... qui lui... qui avait été très intense. Oui. Il a eu un petit peu... un petit peu de... du... du... du mal à s'y mettre, donc ils ont un petit peu plus ou moins négocié, tu vois. Et ils ont fait le choix de faire quelque chose d'un petit peu parfois grotesque et caricatural pour... pour mettre en avant le sujet, et... et ça a été une très bonne idée parce que... désamorcer un petit peu... Exactement. Donc, même si la lecture peut paraître légère avec des situations un peu... un peu what the fuck, finalement, eh ben, ça ne fait que renforcer le sujet et on va en parler et... 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 et c'est même pas... c'est vendu comme de... comme de l'ASF. Moi, j'ai envie de dire c'est de l'anticipation en fait. D'accord. Je vais dire encore aujourd'hui. Alors, ça a commencé en... tac, 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 attends, parce que j'ai... Quoi ? Du coup, c'est fin des années 80, dans le début des années 90 ? C'est ça. Ça a commencé en 1990 chez Dark Horse avec la série, la mini-série Give Me Liberty et ça s'est terminé en 2007. Donc, je ne sais pas si tu te rends compte, c'est la plus longue série de Frank Miller, il est revenu plusieurs fois avec le one-shot donc Martha Washington dies et qui a été... et puis c'est arrivé donc là en 2011 en intégrale chez Delcourt et on a absolument tout ce qui a été fait sur Martha Washington par Frank Miller et Dave Gibbons. D'accord. C'est très, très bon. Et quand je l'ai relu donc exprès là, il n'y a pas longtemps pour la vidéo et on est... les thèmes abordés sont terriblement actuels et on se rend compte que ce qu'on vit actuellement, la société en général, le vit depuis des années et quand j'ai fermé le livre, je me suis dit plus les choses changent, bah finalement, tout reste lui-même. voilà. C'est terrible et je comprends, je comprends, si ça avait été fait premier degré, je peux comprendre les angoisses que pouvait avoir Dave Gibbons parce que moi-même en le lisant et en faisant le parallèle avec l'actualité, je me disais mais c'est... c'est terrible. C'est vrai, c'est terrible en fait. Voilà. Ouais. C'est un petit peu... Du coup, c'est... Quoi, je ne me souviens plus des dates mais je crois que je pense que toi tu le sais mais V pour Vendetta, c'est un peu la même période du coup... Non, V pour Vendetta, alors V pour Vendetta, c'est sorti finalement... 82, 83... Ouais, voilà, c'est ça, tu vois, c'est ça, on est vraiment... V pour Vendetta, c'est finalement, ça fait partie des premiers travaux dans les années 80 de Alan Moore mais ouais, à sa façon et d'une façon plus à Alan Moore, on parlait déjà du droit à l'insurrection, du droit finalement à l'insurrection quand ceux qui décident pour nous font n'importe quoi, ils portent atteinte à nos libertés quoi. Donc à l'époque, le parallèle se faisait avec Thatcher mais le parallèle a pu se faire avec le gouvernement Reagan, le gouvernement Bush et aujourd'hui notre gouvernement à nous, le gouvernement Macron et puis finalement la montée des extrêmes dans plein de pays d'Europe et du monde entier quoi. En plus, en plus 90, c'est juste avant la guerre du Golfe. C'est ça. C'est ça. quand on remet effectivement en contexte de ce qui s'est passé, je pense effectivement que ça doit être... C'est ça. Et Franck Miller, de toute façon, de base, quels que soient les récits qu'il a pu écrire, c'est quelqu'un qui a toujours mis en scène ses réactions à la société et ce qu'il a pu vivre. Donc son rapport à la religion et à la justice avec Daredevil, son rapport à la désinformation et à la privation de liberté déjà dans Batman, The Dark Knight Returns. Malheureusement, j'ai envie de dire, sa réaction aux attentats terroristes de septembre avec le tristement célèbre Oli Terror, qui... Je ne conseillerais pas à tout le monde de le lire, mais c'est intéressant pour ça déjà, pour avoir sa vision très binaire à ce moment-là, tu vois, on sent vraiment l'homme en colère. Quand tu le lis, tu te dis, ah ouais, il était énervé là. Énervé comme quelqu'un, pour faire un parallèle, je dis n'importe quoi, demain, ton gamin, il se fait écraser par un chauffard, tu ne veux pas savoir pourquoi, ni comment, ni pourquoi, tu vas être très en colère et tu vas avoir une réaction épidermique, tu n'auras aucun recul sur la situation et tu vas mettre tous les alcooliques, les chauffards, les conducteurs de voitures dans le même panier, tu vas vouloir la mort de tout le monde, tu vois ce que je veux dire. C'est un peu ça Oli Terror, malheureusement. Et enfin bref, c'est toujours quelqu'un qui a mis en scène sa vision de la société, de l'actualité, son ressenti à lui, qui peut passer pour une généralité, mais moins simple. Voilà. D'accord. Et donc l'histoire, très brièvement, cette histoire de Martha Washington, qu'est-ce qui lui arrive ? C'est sans trop... Alors je ne sais pas, comme moi je n'ai jamais lu. Je ne connais pas du tout de quoi ça parle. Alors, Martha Washington, c'est finalement assez simple. Ça parle d'une jeune fille, au début, c'est une jeune fille noire qui vit dans une ville, enfin dans un quartier d'une ville qui s'appelle Le Green, qui est réservée aux pauvres, aux très très pauvres. C'est vraiment un ghetto, mais ghetto puissance 1000. donc dans les années 90, tu vois finalement, qui est donc, comment on appelle ça, qui est orpheline, et qui va évoluer à travers le temps, à travers cette société très conservatrice, très dans le contrôle, donc voilà, très liberticide, et qui va, pour sortir de ce fameux Green, s'engager dans l'armée, et vivre différentes aventures, à travers différentes époques, et donc grandir et mûrir, à travers ces rencontres, à travers ces combats, puisque même si elles s'engagent dans l'armée, ce n'est pas par choix, c'est pour retrouver une forme de liberté, et finalement... C'est pour sortir de son ghetto, c'est la seule voie qu'il était ouverte finalement. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Mais finalement, Martha, elle est actrice, mais avant tout, témoin et victime de ce qui se passe, parce que, malgré ses idéaux à elle, quand elle rentre dans l'armée pour défendre son pays, c'est suite à un attentat qui va tuer le président très conservateur de l'époque, et qui va être remplacé, puisque tous les conseillers et compagnie sont quasiment tous morts, sauf un, le dernier idéaliste, qui lui, va vouloir sauver la jungle amazonienne victime de l'exploitation, de la déforestation, de l'exploitation de la part du consortium des burgers, et qui, en fait, est encore un peu idéaliste, et qui, on va se rendre compte, ne peut pas, en fait, assumer cette politique, puisqu'il est trop écrasé par les grands groupes, et il n'a pas vraiment de pouvoirs de décision, qui sont brondolores d'alcool, dans l'alcoolisme, et voilà, donc il y a les grands, comme ils ont pu vivre aux Etats-Unis, on sait que les présidents sont plus loin, exactement, entre les fournisseurs d'armes, les grands groupes industriels, et compagnie, et à la fin, on peut imaginer que, que ce ne sont que des marionnettes à leur solde, tu vois, comme en France, on a cette impression, tous, que le président est à la solde, pareil, des grands groupes, et du monde de la finance, et ce sont des choses qui ressortent dans ce récit, puisqu'en plus, le pays est complètement éclaté, il y a constamment des manifestations, des insurrections, les Etats-Unis ne sont plus ce qu'il était, les Etats-Unis, finalement, c'est un tout petit pays, la Floride a son propre gouvernement, la côte Ouest a son propre gouvernement, la côte Ouest aussi, le Mexique, c'est une chose à part, les Indiens, ils ont récupéré une partie, tu vois, donc c'est tout plein de choses comme ça, et donc elle évolue, ça parle, ça va parler donc de racisme par rapport à sa vie dans le ghetto, même quand elle est perçue, ça parle de féminisme, parce que Martin, c'est probablement un des personnages féminins les plus forts de l'histoire des comics, puisque c'est quelqu'un qui ne se laisse jamais sur les pieds, c'est marcher sur les pieds, c'est quelqu'un qui va toujours de l'avant, qui se bat pour ses droits, qui se bat pour son peuple, pour sa propre liberté et celle des autres, pour l'égalité entre elle et les hommes à travers ses relations amoureuses qu'elle va avoir au fur et à mesure, des choses comme ça, on y parle, et à la fin, on y parle de l'intelligence artificielle, parce que quand je l'ai lu, on est en plein dans le chat GPT, tu vois, et c'est assez dingue, c'est assez dingue, la planète est en train de mourir à cause de la pollution, les guerres n'en finissent jamais, c'est... De toute façon, c'est quoi, tout ce que tu dis, en plus ça résonne effectivement beaucoup avec l'actualité qui a suivi juste après, parce que je parlais de la guerre du Golfe, mais après, il y a les émeutes de 92, il y a plein de choses... C'est ça. C'est ça. Et puis, Franck Miller qui a quand même fait le scénario de Robocop, qui est dans une société aussi, effectivement, qui ne fait pas rêver avec ce contrôle... Ouais, non, c'est... En tout cas, ouais, ça... Et puis, le symbole... On lit, on lit. Ouais. Qui est quand même fort dans les années 90, une femme noire qui... soldat... Quoi ? C'est quand même... C'était pas courant, en tout cas. C'est ça, c'est ça. Alors, avec toutes les maladresses qu'on peut imaginer dans les années 90, d'un homme qui essaye de mettre une femme en avance, qu'il a quand même de son éducation qu'il a des années 60 voire 50, il a un petit peu une vision de la femme qui est par rétrograde, mais c'est pas encore ça. Mais on peut saluer l'effort, c'est quand même pas mal. C'est pas le seul à s'être tenté. La Nour aussi, quand il a mis des personnages pris en avance, c'était un petit peu parfois... Ouais, arrête, c'est bon, quoi. Mais on peut saluer cette envie de... En tout cas, de mettre en premier plan ce type de personnages. Exactement. Et Martha Washington, c'est vraiment un personnage très, très, très fort, qui affronte des situations extrêmement crédibles, malgré le côté grotesque, parce que quand ils se battent contre le consortium du hamburger, ils se battent contre des robots géants qui sont en forme de... de la mascotte du McDo imaginaire avec des trucs en forme d'hamburger qui les attaquent, tu vois, des trucs comme ça. Ouais. Ouais, donc c'est pas... Ça fait un peu grotesque, mais... Mais voilà, tu comprends quand même ce qui se passe. Et voilà, et c'est impressionnant d'anticipation. Ouais, effectivement, ça a l'air très intéressant. Et donc, tu disais que ça reprenait l'édition que tu as, ça reprend l'intégralité. C'est ça. Elle est sortie il y a peu de temps, finalement, 2017-2008. Ouais, c'est ça. C'est assez récent. Ils l'ont sorti... Moi, je me la suis procurée, cette édition, pendant le confinement. D'accord. Ou à la sortie du confinement, je sais plus. Mais voilà. De toute façon, c'est écrit dessus. Attends, je vais te le dire. Quand est-ce que ça a été imprimé ? Bah non, en plus, je te dis des bêtises, tu vois, puisque moi, j'avais dû les lire en VO, je pense. C'est une grosse partie en VO, puisqu'en fait, tu vois, je dis des bêtises, mais c'est sorti en 2021. Donc, c'était juste à la fin du deuxième confinement, en fait. Ah ouais. Voilà. Donc, une très très belle édition, pas forcément très chère, en même temps, je sais plus c'était quoi le prix, mais... Ben, je dis des cours, les grosses éditions comme ça, ça va être une cinquantaine d'euros, max. Ouais, ouais. Entre 50 et 60 euros, grand maximum. Et donc, ça reprend toutes les séries, y compris des trucs un peu plus légers, au milieu. Il y a des comics qui accompagnaient des jouets Martha Washington qui étaient sortis à l'époque. C'est pas très intéressant à lire. Ça dure 3-4 pages. Et c'était juste pour rendre la figurine, quoi. D'accord. Ah oui. Des comics promotionnels. Voilà, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Comme il y a pu y en avoir pour Guerre Secrète, comme il y a pu y en avoir pour... C'est ça, c'est une spécialité italienne. Ouais, dans le... Ces trucs-là, mais voilà. Bon, bon, bref. Mais sinon, en dehors de ça, c'est vraiment top. Le travail de Dave Gibbons est exceptionnel. Et un truc de fou, c'est... Il y a de la colorisation numérique dedans. Donc, ça a été les débuts de la colorisation numérique. Et je trouve que Dave Gibbons s'en est très très bien sorti, parce que c'est pas choquant. Ça a bien vieilli. Parce que... Voilà, ça a plutôt bien vieilli, quand même. C'est... C'est pas comme certaines... C'était pas dangereux. Où les aplats sont trop flashy et t'as pas de relief. Là, ça va. Ouais, voilà, tu vois. Je vais essayer d'en trouver. C'est plus sur les derniers qu'il y a de la colorisation numérique, tu vois. Donc, c'est un peu flashy, mais c'est pas non plus... Est-ce qu'on voit bien ? Est-ce qu'on verra bien ? En grand ? Vraiment, je peux le faire, hein. Il me semble. Donc, voilà, tu vois. Ah, j'ai du mal. Voilà. Voilà. Donc, attends, est-ce que je veux pas que ce soit fou ? Faut que je le mette à la bonne distance. Ouais, c'est bien. Voilà. Et voilà, tu vois, ta colorisation, c'est un peu dans ce genre-là. C'est d'esprit-là, d'accord. Ouais, non, ça... En fait, il serait sorti... Quoi ? Il sortirait maintenant, ça dénoterait pas, en fait. Ouais. Après, on a l'impression que c'est un effet de style, tu vois. Mais c'est pas... Voilà, ça m'a pas choqué par rapport à... Par exemple, je prends l'exemple quand j'ai lu Grandville qui a été fait en numérique sur Photoshop. Grandville, c'est génial, hein. Mais la colorisation, c'est... C'est affreux. C'est un peu plus dur. Voilà. Donc, je ne peux que conseiller ça. C'est typiquement... C'est typiquement pas un comic book que je mettrais entre les mains d'un enfant. D'un ado, oui. Il est capable de le lire. Mais les thèmes sont très adultes, très d'actualité. Ouais. En tout cas, amène à une réflexion par rapport à tout ce qui s'est passé, l'anticipation et ce qu'on vit actuellement. Effectivement. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Alors, ben, merci, merci pour cette découverte. Et moi, je vais vous parler d'un titre. Alors, je l'ai un peu choisi pour toi. Moi, je vais vous parler d'Astérios Polype, de David Mazzucchelli. Voilà. Et je l'ai pris, parce que David Mazzucchelli, Born Again. Voilà. Batman année 1, effectivement, avec Frank Miller. Comme je sais que t'es fan de Frank Miller. Voilà. C'était le petit clin d'œil. Alors, Astérios Polype, qu'est-ce que c'est ? Ah, j'ai dû mettre quelques planches. Parce que c'est un style très particulier, Astérios Polype. On peut le voir. Effectivement, qui dénote avec l'image qu'on pouvait avoir des dessins de Mazzucchelli dans les années 80. Donc, il est sorti en 2009. Et il a été édité en France par Casterman en 2010. Alors là, c'est une planche qui est assez intéressante. Je la montrerai peut-être tout à l'heure pour qu'on en parle. Maintenant, Mazzucchelli prend un style un peu plus cartoon pour ce graphique novel. Et de quoi ça parle ? Je vais juste faire une petite, mais toute petite référence bibliographique à Mazzucchelli, qui est né le 21 septembre 1960. Et donc, c'est sorti en 2009. Et ça raconte les histoires d'Astérios qui est un architecte, professeur d'université, etc., qui a 50 ans. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans la tête de Mazzucchelli pour remettre certaines de ces choses ? Je pense que oui. Donc, l'histoire, elle commence de manière très, très simple. On retrouve ce personnage chez lui, en train de regarder une vidéo. On ne comprend pas trop ce que c'est. Une vidéo de cassette avec des dates dessus. Et puis, on entend des sons un peu bizarres qui sortent de la cassette. On ne sait pas trop ce qu'il regarde. Est-ce que c'est un film pour adultes ou autre ? Enfin, on ne sait pas. C'est un peu bizarre. Il est esselé sur son lit en train de regarder ça. Et il y a un orage. Et en fait, ça va provoquer un incendie dans son immeuble. Il voit par la fenêtre que ça a fait exploser le compteur. Il n'y a plus d'électricité. Ça flambe. Donc, il prend trois objets et il part. Il quitte son logis et il part. Voilà. On ne sait pas trop pourquoi au début. Mais effectivement, il a son portefeuille dans sa poche et il part en bus vers une ville qu'il a priori ne connaît pas. Et donc, on a une histoire qui suit comme ça dans le présent. Et après, on entrecoulait deux chapitres qui nous racontent la vie d'Astérios, ce qui s'est passé et pourquoi il y en arrive là. Et en fait, on a toute une réflexion que nous apporte David Mazzucchelli sur l'art, sur le fait d'être un architecte, sur les contradictions de l'être humain, sur les styles graphiques. Parce qu'il essaye de quoi ? Il essaye, il expérimente plein de choses. D'ailleurs, quelque chose... Peut-être que du coup, je vais remettre la fameuse planche pour illustrer un petit peu mon propos. Donc, on peut voir des personnages. Donc, un personnage d'Astérios qui est donc en boue. Il y a toute une réflexion sur la manière dont on se perçoit et dont les autres se perçoivent eux-mêmes. Et donc, il va rencontrer un autre personnage qui est donc avec un graphique très différent en rouge. Et au fur et à mesure qu'ils vont discuter, on voit que les couleurs se mêlent et qu'il y a une symbiose entre les deux. Donc, ce graphique novel, c'est à la fois du texte parfois un peu perché, très intellectuel, mais aussi une recherche graphique de couleurs, de formes pour expliquer les choses. Et donc, on peut voir que ces deux personnages sont donc... Astérios et sa future femme, Anna, et bien, à un moment donné, dans cette soirée où ils vont se rencontrer, ils ont fusionné en quelque sorte leurs essences propres, ils ont fusionné, ils ont formé tout bien. Et donc, c'est vraiment très intéressant en termes de graphisme. Et surtout, quelque chose qu'on voit très rarement, c'est qu'en fait, tous les fils acteurs sont individuels et la police de caractère. Donc, chaque personnage a une manière propre de parler. Il n'y a pas deux personnages qui ont la même police et ça, je n'avais jamais vu. Ça paraît bête de dire comme ça, mais c'est vrai que finalement... Même dans ce que tu as montré là, moi, je n'avais jamais vu en fait plusieurs univers graphiques qui se marient dans les mêmes cases pour représenter des personnages qui ont des interactions. C'est assez... Graphiquement, c'est bluffant. C'est bluffant. Et donc, on va suivre... Je ne vais pas trop vous en révéler parce qu'il y a un vrai chemin qui est fait au cours de cette histoire, une vraie réflexion sur le personnage, une vraie compréhension de ce qui lui arrive et pourquoi il en est là. Et donc, c'est vraiment très très fort. Mais ce que je peux vous dire quand même, c'est que Astério qui se retrouve avec son portefeuille avec quelques billets, prend un bus, atterrit dans une ville qui s'appelle Apogee et va être embauché en tant que mécano par un gars qui va lui offrir le gîte puisqu'il va lui payer... en fait, le gîte est couvert parce qu'il a travaillé avec lui. Et donc, de là, vont découler plein de réflexions sur sa vie, sur pourquoi et surtout, quand il est parti... J'ai oublié de le dire, mais quand il est parti de chez lui, il a pris trois objets. Il a pris une montre, il a pris un feu briquet et il a pris un couteau suisse. Et donc, ces trois objets ont une histoire qu'on va connaître au fur et à mesure qu'on avance dans l'œuvre. Et ces histoires, en plus d'explorer, de découvrir la personnalité du personnage, ont aussi un impact fort sur ce qu'on peut vivre et sur un certain nombre de choses. Il y a une symbolique derrière tous les objets et ça, franchement, c'est très intéressant aussi de le creuser et de comprendre. Moi, je l'avais lu, alors du coup, il est sorti en 2010. Moi, j'avais dû le lire quelques années après. Là, je l'ai relu et j'ai redécouvert des choses. Et en fait, je parlais tout à l'heure de ce qui est regardé en vidéo, etc. Chaque détail compte. Et c'est d'autant plus intelligent parce que finalement, on voit que l'auteur, il a vraiment réfléchi sur son œuvre et ce qu'il met, en fait, rien n'est mis au hasard. Et je trouve ça complètement fou. En tant que lecteur, moi, je me dis comment il a réussi, comment il a pu faire pour penser à ces détails, s'en resservir, qui s'insèrent de manière organique dans l'histoire et que ça raconte quelque chose. Moi, je trouve ça très très fort. Donc, c'est vraiment une œuvre qui m'a scotché. Je crois que c'est peut-être la meilleure relecture que j'ai faite depuis ce début d'année parce que graphiquement, parce que scénaristiquement, parce qu'au niveau des émotions et des messages qui passent, c'est très très fort. Je pense qu'on peut tous trouver quelque chose de nous dans ce qu'il vit à divers degrés. On ne vit pas exactement le même que lui, mais en tout cas, c'est très intéressant. En tout cas, ça nous rapproche de personnes qu'on a pu connaître ou de relations, etc. Et je trouve que, justement, cette approche de la relation entre Astéreus et Anna, sa femme, c'est vraiment quelque chose que je n'avais jamais vu avant. Moi, je ne suis pas trop sur les histoires sentimentales, mais quand il y en a et qu'elles sont bien faites, forcément, ça fait quelque chose. Et là, il y a quelque chose qui est passé. En tout cas pour moi. Ok, c'est intéressant. Je vais jeter un œil chez mon livreur s'il est là. Je ne connaissais pas du tout. Je ne connaissais pas du tout. Mais en tout cas, l'expérience visuelle, déjà, me donne envie. Je suis très friand aussi des expériences sensorielles, visuelles, quand je lis des comics. Moi, en fait, les deux types de comics qui m'intéressent le plus, c'est soit ceux qui vont me faire réfléchir énormément. C'est pour ça que je suis un grand fan de John Adamicman. Ou alors ceux qui vont choquer un peu ma perception, qui vont me faire remettre en question ma perception du médium en lui-même et porter l'histoire visuellement. Et de ce côté-là, c'est pour ça que j'adore le travail d'Andrea Sorrentino, par exemple, qui prend vraiment au tri et qui redéfinit à sa façon le storytelling tel qu'on le connaît et comme l'a pu faire justement Mazukeli avec le titre que tu viens de nous présenter. Parce que c'est exactement ça. Moi, c'est le genre de chose que j'aime bien. C'est voir comment les gens peuvent faire avancer le médium en expérimentant. Et ça me plait beaucoup. Oui, c'est ça. De toute façon, le 9e art, c'est la fusion entre le scénario et le dessin. Et c'est vrai que les deux entraînent des émotions. Et c'est vrai que le dessin, c'est génial, ça parle beaucoup. C'est fou. Et quand on trouve l'auteur qui trouve son dessinateur, alors c'est... Quand un duo est formé, c'est vrai que c'est... C'est pour ça que je posais la question sur ces deux auteurs qui n'ont finalement fait que ce titre. Oui. C'est une méthode très particulière. Très particulière parce que sur Martha Washington, c'est celui-là qu'on parle quand on est revenu à Martha Washington. Oui, ben oui. Pardon. Il y a plusieurs passages où Dave Gibbons explique ce qui s'est passé. Ben voilà, il dit... Je n'avais pas entendu parler de Martha Washington depuis des années. J'y pensais. Mais bon, comme c'est la propriété quelque part de Frank Miller, il explique comment ça s'est passé. Par exemple, pour finir Martha Washington, Frank Miller n'est pas revenu directement vers lui. Il a donné le scénario à son éditeur, à expliquer ce qu'il voulait. C'est l'éditeur qui a été vers Dave Gibbons. Pour t'expliquer si il n'y a même pas eu contact direct contre lui. C'est assez particulier, là, quand même. Ouais. Mais il l'a fait quand même avec plaisir. Donc, c'est bien parce qu'il y a des petites anecdotes. Ouais, il y a un peu d'éditorial derrière. D'accord. D'autant plus intéressant, finalement, de comprendre un petit peu comment tout ça... Non, mais ça, c'est vraiment intéressant. Du coup, c'est vrai que là, sur Astéreo, c'est vrai qu'il n'y a pas trop d'explications sur... En tout cas, j'ai regardé la page Wikipédia de David Nassoukili. Il y a finalement assez peu de choses, en fait. J'ai pas réussi à voir s'il était marié ou pas. J'ai pas l'impression. Parce que, comme je disais, le personnage, au même temps que lui à 50 ans, finalement, il y a un gros changement dans sa vie. En plus, on sait que Mazzoukili, du coup, il a complètement quitté les Big Two. Après avoir fait... Donc, il s'est complètement reconverti. Il a fait des affiches. Il a fait de la communication. Il a fait, je crois, deux autres graphiques nouvelles. Mais finalement, il reste assez discret. Alors que, nul de rien, avec ces deux œuvres, Born Again et Batman Annéen, avec Frank Minor, ils ont révolutionné le média à un moment donné. Oui, c'est sûr. Mais après, quand on voit ce que tu montres, c'est que même s'il a pris plaisir très probablement à faire Born Again et à faire... Batman Annéen. Oui, Batman Annéen. Il y a un tel contraste entre... entre Poly... Astéreos Polyp. Astéreos Polyp. Et ces œuvres-là, que peut-être qu'ils se sentaient un petit peu trop à l'étroit, quoi. Peut-être. Peut-être, effectivement. En tout cas, c'est là où... C'est pour ça que je regrette la partie éditoriale que tu racontais. C'est peut-être un petit peu ça qui manque pour comprendre. Alors, après, comprendre, on n'est pas... Il ne nous doit rien à l'auteur. L'auteur nous donne son œuvre, etc. Après, on n'est pas obligé de nous expliquer, de nous tenir par la main pour nous expliquer pourquoi. Mais c'est vrai que, bon... C'est toujours intéressant. Oui, je suis en train de regarder un peu sur son Wikipédia, effectivement. Ah oui, oui. C'est pas grand chose. Oui, ça serait... Il y a des auteurs discrets, mais il y a des auteurs talentueux. C'est ça. Est-ce qu'il a sorti autre chose depuis ? Je crois qu'il a sorti un titre après. En tout cas, que j'avais vu... J'ai plus le titre en tête. Ouais. Fairy Tale Comics. Give me the shutters. Script and art. C'est une anthologie. Qui est sortie en 2013. Voilà. C'est le seul truc qu'il a fait après. Ouais. Mais il a quitté... Il a quand même... Ouais, c'est ça. Depuis 2000, il n'a pas fait de comics mainstream. Son dernier titre, c'est Superman & Batman Wars Funnest. Ouais, c'est un one-shot. C'est une connerie. C'est un truc rigolo, quoi. Eh bien, merci, Zouzmane. Merci d'avoir été présent pour cette émission. Ça m'a fait plaisir. C'est une nouvelle découverte. C'est toujours plaisant de découvrir des nouveaux comics. En tout cas, moi, je jetterais un coup d'œil sur cette intégrale. Je pense qu'elle doit être toujours disponible, puisqu'elle est sortie en 2021. Je pense qu'il n'y a pas de problème. Dès le cours, généralement, ils ont du stock. Ils renouvellent leur stock, en tout cas. Ils ne font pas comme certains éditeurs. Quand tu ne l'as pas chopé dès la sortie, c'est mort. Donc, j'irais jeter un coup d'œil. Voir même si tu n'es pas dans ma médiathèque. En tout cas, ça m'intéresse avec ce que tu as dit. Et puis, effectivement, de plonger dans cette œuvre d'anticipation, de voir un petit peu les parallèles avec toi. Je mettrai, bien évidemment, tous tes liens te concernant dans la description, à ce que chacun puisse te retrouver sur tes différents réseaux sociaux. et je mettrai également à la page descomics.fr pour retrouver tes chroniques et l'Insta aussi. Du coup, tu me disais que tu faisais l'Insta aussi. C'est ça. Je mettrai l'ensemble. Merci, c'est gentil. Sympa. Il ne faut pas hésiter. Je pense qu'on peut diffuser la bonne parole. Si quelqu'un ne te connaissait pas, ce que je doute quand même. J'ai vu mon positionnement, je n'attire pas les foules. Mais ce n'est pas grave. Il faut partir du principe qu'un comics indépendant, déjà, qui marche, c'est moins de 1000 exemplaires vendus. Un comics indépendant, c'est Sylvain Riau pour Sylvain qui l'avait expliqué, et un comics indépendant, en moyenne, c'est 300 exemplaires. C'est à peu près le nombre moyen de vues que je fais quand je sors une vidéo. Entre 200 et 300. Donc, je suis en plein dedans. Déjà, je n'ai pas choisi facile. Le comics, c'est une niche. Mais en plus, je suis dans la niche de la niche maintenant. Mais ce n'est pas grave. Parce que si j'arrive à élargir le champ de vision des lecteurs de comics, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est... C'est ça. Il faut rester curieux. En plus, tu as fait des très bonnes émissions. Tu as interviewé plusieurs responsables de Maisons d'édition. On parlait tout à l'heure de Michael Giraud, mais tu as également interviewé Thierry Mornay. Et Laurent Lerner aussi. Voilà. Donc, il ne faut pas hésiter. Ce sont des vidéos qui sont quand même assez intéressantes sur leur politique, sur leur stratégie, sur comment ça marche. Sur leur choix. Voilà. Avec, notamment, Comics Initiative qui défend, lui, une production des œuvres qu'il édite en France. Il refuse, lui, de vendre directement par Amazon. Il y a des libraires qui lui achètent des livres et qui les vendent sur Amazon. C'est leur choix. Lui, il a fait le choix de surtout pas vendre sur Amazon. Donc, ils se disent, voilà, de faire que des campagnes. Et... Ouais. Donc, souvent, on pense que c'est cher. Par exemple, Comics Initiative, il a... J'ai donné un droit de réponse à ça il n'y a pas longtemps. Et il explique, voilà, c'est que... Non, c'est pas cher. Déjà, c'est pas la même qualité d'édition que chez pas mal des concurrents. C'est vraiment du super papier. Tu sais que dans 10 ans, tu vas prendre le bouquin, il sera toujours nickel. Et en plus de ça, je vois, Colder, par exemple, Colder, c'est 15 épisodes. 15 épisodes pour 45 euros. D'accord ? Le tonne de 5 épisodes à 15 euros. Là où des concurrents te vendent ça à 22 balles. Ouais, c'est pas... C'est pas... Voilà, c'est ça. Et les gens ne font pas le rapprochement. Parce que dans les commentaires, les gens disent, ah, c'est un 45 euros, ça me bloque. Par contre, ça ne te dérange pas d'acheter des omnibus à 100 balles ou des 100% maintenant à 22 euros qui contiennent 4, 5 épisodes maximum. C'est un choix. C'est un choix. C'est... Le choix, de toute manière, effectivement, on l'a. Et si tu es intéressé par... Pas effectivement Colder, comme tu viens de le signaler, bah... Bah... Bah tu provisionnes. C'est pas obligé de l'acheter. C'est ça. Voilà. En fait, on a oublié cette notion de garder un peu de sous pour acheter plus tard. Finalement, il faut que tout soit acheté tout de suite. Et... Bah après... Vous pouvez avoir un panier qui dépasse les 45 euros. Ouais, voilà. C'est ça. Après, je comprends. 45 euros à sortir d'un coup. Voilà. Peut-être qu'il y en a qui ont les moyens d'acheter. Si je peux acheter qu'une seule BD, j'ai 20-25 balles. Et donc, je préfère avoir ma BD du mois. Et ce sera Marvel 10. C'est pas grave. Déjà, vous lisez des BD de super-héros. Ouais, c'est ça. Le plus important, c'est déjà bien. Déjà bien. Voilà. Je ne vais pas non plus me porter en chantant. Lisez que du comics indépendant. Les BD sont méchants. Non. Regarde derrière moi. J'ai une bibliothèque complète. C'est que du urban. Donc, j'achète de la VO. Vous pouvez voir sur Instagram. Je ne vais même pas vous les montrer. Mais j'ai acheté de la VO. Mais il n'y a que du... Image Comics, DC Comics et Marvel. Il n'y a rien d'autre. Et il y en a 20-25 titres différents que ça. Voilà. Voilà. Mais j'achète aussi pas mal d'indépendants. Effectivement. Il faut être curieux en tout cas. Pour les curieux. Regardez les vidéos de Zouzmane. Parce qu'elles sont déjà bien. Il faut dire ce qu'il y a. Il y a de la qualité. Il y a un discours derrière. Et il y a surtout des oeuvres qui sortent un peu des sentiers battus. Et c'est pas plus mal. J'espère. Voilà. De toute façon, le but du jeu, c'est qu'on l'a dit avec tous ceux que j'ai pu recevoir en interview. Et je le dis régulièrement. Soyez curieux. Voyez... Quand vous voulez acheter quelque chose, mettez-vous... Rappelez-vous de l'enfant que vous avez été. Voilà. Mon exemple à moi, on en a parlé tout à l'heure. C'est que moi, ce qui m'a attiré quand j'étais gamin, je me posais pas cette question de savoir est-ce que c'est du Marvel, du DC, du machin. Non. Je prenais le bouquin comme ça. Je feuilletais. Oh, ça a l'air joli. Les trucs qu'il y a dedans. Ça a l'air sympa et tout. Je prenais. Paf. Et je le lisais. Ça me plaisait. Je continuais. Après, je suis conscient que l'époque a changé, que la curiosité, c'est un risque financier aujourd'hui. Oui. Mais bon... Gardez ce côté enfant qui vous pousse à tout essayer de... Voilà. Après, il y a des solutions qui existent aussi. Maintenant, il y a quand même pas mal de médiathèques qui s'ouvrent au comics. On en trouve. Il ne faut pas hésiter à jeter un coup d'œil et à regarder ce qu'il y a à côté de chez vous. Et écoutez votre libraire aussi. Votre libraire peut vous conseiller. Effectivement. Le libraire reste le meilleur conseiller. Je parle souvent de titres qui sont sortis il y a déjà un moment. T'es essayé Vinted. Voilà. Des sites d'occasion. Vinted, pas celui-là forcément. Voilà. Des sites d'occasion. Price Minister, Le Bon Coin. Vous pouvez faire des bonnes affaires pour tenter un truc à un bon recours. Bien sûr. Dès qu'on sort un peu de la nouveauté, il y a des bonnes affaires à faire. Des choses, des titres, des choses qu'on n'aurait pas eu le temps ou pas vues parce que noyer dans le flot des nouveautés, il y a des pépites. Il faut savoir les dénicher. Voilà. Et bien, encore une fois merci. Merci à toi. À la prochaine. Ciao. 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 Nous ne sommes pas trop vieux pour ces conneries.